Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Sur Radio, il est 8h27, dites-le franchement avec vous Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, en un mot, très rapidement, 8h30, 9h, je vous rappelle l'invité de Jean-Jacques Bourdin, Manuel Valls, qu'on ne présente plus, ancien Premier ministre. J'aimerais qu'on termine, on a peu de temps, mais rapidement sur cette violence justement, qui monte aussi très clairement dans cette campagne des législatives. Porte-parole du gouvernement, Priscate est venu agresser, une candidate du RN, on s'avoue aussi, on le rappelle, Marie Doshi, qui a été également agressée. Est-ce que vous avez le souvenir tout simplement d'une campagne électorale comme ça, qui a été aussi tendue ? Peut-être, oui, Elisabeth ? Honnêtement, je pense qu'il y en a eu, je pense qu'on oublie simplement. Là, en fait, pourquoi elle est tendue ? Eh bien parce qu'on a fait, les médias notamment, pour suivre la conversation présente, ont fait tellement monter les enjeux. Ça n'est plus une compétition entre des partis politiques, c'est un combat eschatologique entre le bien et le mal. Si vous voulez, c'est... On lutte tous contre le nazisme. Quand vous êtes contre le nazisme, si vous voulez, évidemment, ça échauffe les esprits. Donc voilà. Et d'un autre côté, vous avez aussi de l'autre côté des gens qui ont le sentiment justement qu'on va les priver de leur victoire, qu'on s'assoie sur leur vote, etc., comme l'a très bien dit Alexis. Donc tout ça, et puis si vous voulez, ça fait aussi, ça révèle au grand jour des tensions qui sont permanentes. Alexis a parlé des attaques au couteau dans la société française. Alexis Poulin. Oui, je pense que cette campagne, elle est particulièrement violente parce qu'elle est extrêmement courte, déjà. Voilà. Qu'elle est une campagne surprise et qu'elle est, comme je le disais dans mon édito, simplement la fin d'un cycle sur l'effondrement du système politique français voulu par Emmanuel Macron et qui arrive à son terme d'une certaine façon. Donc je pense que c'est ce qui fait cette violence et aussi, je crois, la radicalité, parce qu'on a vu le déni pendant sept ans, en réalité. Le fait de proposer chaque jour à la télé, à la radio, une réalité alternative, mais pas seulement par les journalistes, par les politiques aussi qui jouent le jeu-là. Eh bien, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Donc je pense que cette violence, elle est sur le rattrapage du réel et le fait qu'il y a un ras-le-bol qui s'exprime de cette façon-là aussi. Pas par le vote, pas par la violence. Oui, oui, tout à fait. C'est important de lire aussi Elisabeth Lévy. Effectivement, on est sur une tendance sur le plus long terme, d'une certaine manière, sur une forme de colère qui monte peut-être à l'égard du personnel politique ou pas ? Bon, écoutez, d'abord, moi j'en ai un peu assez de ce thème de la colère, si vous voulez, qui expliquerait tout, qui sanctifierait tout, qui justifierait à la fois les violences. Non, mais je ne vous parle pas de vous, je dis à cette espèce... Et puis l'idée que, notamment que les électeurs du Rassemblement National, la colère s'est aveugle, si vous voulez. Rappelez-vous que c'est le début de l'Iliade et que tout ça finit fort mal, la colère d'Achille. Donc la colère, c'est un affect, c'est une névrose, si vous voulez. Et donc, bien sûr que les gens sont en colère, ça ne les empêche pas d'avoir des attentes tout à fait parfaitement, qui sont par ailleurs rationnelles. Et il y a aussi des votes d'adhésion, simplement. Si vous voulez, il ne faut pas... Justement, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des tensions dans la société. Là, elles sont montées d'un cran avec l'expression de ces... Et le fait que beaucoup de gens passent leur temps à dire aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils vivent, ça, ça les rend dingues. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. Un grand merci aussi à vous Alexis Poulain. Sud Radio, il est 8h30 dans un instant. Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Très belle journée avec Sud Radio.